... Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes pour une nouvelle semaine avec l'épite de Paul aux Éphésiens. Nous en sommes au chapitre 2, verset 20. On avait vu le début du verset 20 où l'apôtre Paul disait aux Éphésiens « Vous avez été édifiés selon le fondement des apôtres et des prophètes » et il dit « Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire ». La pierre angulaire, c'est la pierre d'angle. Mais ça veut dire quoi une pierre d'angle ? Eh bien, comprenez qu'en ce temps-là, lorsque l'on construisait, eh bien, les pierres, il fallait être capable de les aligner. Donc, on commençait par la pierre d'angle qui devait être une pierre parfaite, une pierre vraiment à angle droit qui était très bien alignée parce qu'après, à l'œil, on alignait tout le mur, que ce soit d'un côté, de l'autre ou en hauteur, à partir de cette pierre angulaire. Et Jésus est ce fondement parfait à partir duquel tout l'édifice va être construit. Alors, nous allons au verset 21. Et on voit qu'après avoir parlé de pierre angulaire, l'apôtre Paul enchaîne en parlant justement d'édifice, de maison. Verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur ». On a donc été établi selon le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus est la pierre angulaire. Et c'est à partir de cette pierre angulaire, en lui, et ce n'est pas la première fois qu'on a un « en lui » dans l'Épître aux Éphésiens, vous les avez notés, et bien en lui, l'édifice peut construire et être élevé d'une manière ordonnée et proportionnée, parce que la pierre angulaire est une pierre parfaite, et tout est bien coordonné et s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et comprenez que c'est par son sang que Jésus a formé un seul corps, de ceux qui étaient loin et de ceux qui étaient prêts, on a vu ça la semaine passée. Et donc là, ce temple, maintenant, cet édifice est bien coordonné, et le contraire de coordonné, c'est justement le désordre, désordonné. Et l'Église n'est pas appelée à être une Église désordonnée avec du désordre, mais coordonnée avec une unité, un équilibre à partir de cette pierre angulaire, et être un temple saint. Le bâtiment que forment ces pierres, et qui sont posées à partir de la pierre angulaire, ont pour but de former un temple saint. L'apôtre Paul est en train de changer le langage qu'il est en train d'utiliser. Il avait parlé de l'Église comme étant un corps, et maintenant il parle de l'Église comme étant un édifice, un temple, une maison, un temple saint. Et c'est ce qu'il dit au verset 22. « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc le « vous » ici est un « vous » collectif, c'est « vous tous les Éphésiens, vous êtes édifiés », c'est-à-dire on a mis ces pierres, on a édifié, posé ces pierres les unes sur les autres à partir de cette pierre angulaire, pour être une habitation de Dieu. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau. L'Église est le temple de Dieu, une habitation de Dieu. Dieu habite dans l'Église. Autrefois, avec Salomon, Dieu avait fait la promesse qu'il habiterait au milieu de son peuple, et maintenant c'est carrément dans son peuple, dans l'Église, en esprit. Et on peut méditer sur cela aujourd'hui, et on voit la suite demain. Chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul dit « à cause de cela ». Évidemment, « à cause de cela » fait référence à ce que l'apôtre Paul vient de dire juste avant, c'est-à-dire nous sommes édifiés, vous êtes Éphésiens, puis nous on s'associe aux Éphésiens, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors l'apôtre Paul dit « à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens ». Si l'apôtre Paul dit « le prisonnier de Christ », c'est parce qu'au moment où il écrit cette lettre, il est en prison, et il dit « si je suis prisonnier de Christ pour vous païens », c'est pour la vocation qu'il a reçue de Christ envers les païens qu'il est actuellement en prison. Et l'apôtre Paul répète, rappelle le rôle de son ministère en faveur des païens, et il dit « à cause de cela, moi, Paul, qui suis actuellement prisonnier pour vous païens ». Et ici, on a trois petits points, et l'apôtre Paul ne finit pas sa phrase. En fait, il va falloir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire au verset 14, où l'apôtre Paul va reprendre « à cause de cela » et va recontinuer sa phrase. Donc on a une longue parenthèse de 14 versets. À cause de cela, l'apôtre Paul, maintenant, ouvre une parenthèse et nous dit au verset 2 « si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous ». L'apôtre Paul dit « à cause de cela » et il dit « nous ensemble ». Il est en train de parler de quelque chose où il veut unir les Éphésiens, mais maintenant il ouvre une parenthèse en disant « à condition que si, si, si du moins vous avez appris comment, si vous avez compris, vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous ». Et l'apôtre Paul, ici, parle de la grâce. Vous vous souvenez qu'il avait dit au chapitre 1er qu'il y avait un mystère, qu'il était question de grâce, qu'il était question d'amour. Et l'apôtre Paul dit « si vous avez compris ces choses, si vous avez appris ces choses, comment je rends témoignage et je parle de cette grâce qui m'a été confiée pour vous ». Et il dit au verset 3 « ce n'est pas révélation, ce n'est pas des choses que j'ai apprises de moi-même, ce n'est pas des choses qu'on m'a enseignées, mais c'est Dieu lui-même qui m'a appris ces choses. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère pour lequel je viens d'écrire en peu de mots ». Et on avait vu dans l'introduction aux Éphésiens que l'apôtre Paul parlait de choses qui étaient grandes. Il avait parlé de l'infinie puissance, de la grandeur, de l'amour, des desseins de Dieu, des plans de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici ou de nous révéler que ces choses-là, il en a eu connaissance par révélation. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est par révélation, par l'esprit, qu'il a eu connaissance de ce mystère. L'apôtre Paul reconnaît lui-même que ce sont des choses difficiles, des choses mystérieuses, de ce mystère sur lequel je viens d'écrire en quelques mots. Et la parenthèse qui l'ouvre ici, c'est « J'espère que vous avez compris les bases, les fondements de ce mystère ». Et pour notre part, on peut s'arrêter aujourd'hui en se disant « Est-ce que nous sommes avec l'apôtre Paul ? » Lorsqu'il dit « Si, du moins, est-ce que nous aussi on peut dire « Oui, nous avons saisi, nous avons appris, nous avons compris la grâce ». Et nous, avec l'apôtre Paul, nous voulons laisser le Seigneur nous révéler le mystère de la grâce de Dieu qui a été confiée à Paul et que Paul nous révèle au travers de l'Épître aux Éphésiens. Nous sommes donc au verset 4, chapitre 3, verset 4 des Éphésiens. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens « En les lisant, donc en lisant le peu de mots qu'il vient d'écrire auparavant, donc les deux premiers chapitres, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ ». Et c'est vrai, on l'a vu ensemble, on a réalisé que l'apôtre Paul avait une connaissance du mystère, de la grâce du mystère de Christ qui nous mettait au défi de saisir et de comprendre tout ce que l'apôtre Paul voulait dire. et qu'on avait besoin d'une révélation pour nous aussi saisir ces choses. L'apôtre Paul en prend conscience et dit aux Éphésiens, il les met au défi de ne pas seulement comprendre la révélation que l'apôtre Paul a, pouvait avoir en ce qui le concerne, mais pouvoir saisir aussi pour nous-mêmes ce mystère que l'apôtre Paul explique. Donc il dit « Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ ». Et il dit au verset 5 « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ ». Ce mystère a été révélé aux saints apôtres et prophètes. On se souvient que les Éphésiens ont été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Et donc ces apôtres et ces prophètes sont avant tout les apôtres et les prophètes de Christ qui ont reçu cette révélation, ce mystère. Et au verset 5, l'apôtre Paul dit « Ce mystère n'a pas été révélé autrefois dans les autres générations, comme il est révélé maintenant ». Et c'est quand même assez remarquable parce que l'apôtre Paul est en train de dire « Même le peuple d'Israël, puisque vous vous souvenez qu'il y a quand même cette histoire des Juifs et des non-Juifs, même le peuple d'Israël dans toute son histoire n'a pas eu la révélation que vous, Éphésiens, vous pouvez avoir maintenant par l'Esprit. » C'est une grâce, une faveur que vous pouvez avoir, et pour nous aussi, de comprendre les mystères de la grâce de Dieu manifestée en Christ. Le peuple de Dieu n'a pas eu cet accès-là, mais maintenant cet accès est pour tous, puisque nous avons été réunis, de comprendre par l'Esprit, et bien révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes, sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et au verset 6, l'apôtre Paul développe « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. » Et en fait, il ouvre une parenthèse, c'est comme s'il redéfinissait ce qu'il venait de dire juste auparavant, à la fin du chapitre 2, puisqu'il dit « Ce mystère, et pour lui, le mystère, c'est avant tout cette réconciliation qu'il y a entre les Juifs et les non-Juifs. » Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. C'est-à-dire qu'ils ont le même héritage, ils ne sont pas des étrangers, des gens du dehors, mais ils sont co-héritiers et ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul dit « Ça, c'est tout un mystère. » Les Juifs ne l'ont pas saisi durant toutes ces générations passées, mais à vous maintenant, sous le fondement des apôtres et des prophètes, vous pouvez saisir le mystère que j'ai reçu concernant cette grâce que les non-Juifs peuvent avoir, de participer au même message, au même Évangile, et former un seul corps en l'Église. Au verset 7, l'apôtre Paul dit « Dont j'ai été fait ministre. » Il parle ici de l'Évangile. Il a été fait ministre de l'Évangile. « Ministre », c'est un ministère, c'est un service tout simplement. L'apôtre Paul dit « Moi, j'ai reçu un appel à servir Jésus pour prêcher cet Évangile. » Il est donc ministre de l'Évangile selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul parle d'efficacité, de puissance. Il avait parlé de toutes ces choses dans les chapitres précédents, vous vous en souvenez. L'apôtre Paul dit qu'il a été fait ministre selon la grâce de Dieu. Et comprenez que la grâce de Dieu ici ne concerne pas le salut qu'il a reçu. Il ne parle pas de la grâce qu'il a reçue d'être pardonné de ses péchés et de devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais la grâce ici, c'est pour lui le privilège qu'il a reçu d'avoir été appelé à être ministre pour l'Évangile, d'avoir été appelé à être serviteur de Jésus-Christ et pouvoir proclamer cette bonne nouvelle aux païens et expliquer ce mystère de l'Évangile. Alors il dit « J'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée ». Il dit « J'ai reçu une grâce, le Seigneur m'a accordé une grâce et cela a été fait avec puissance et efficacité ». Et il faut reconnaître que cela a été efficace de cet apôtre qui était autrefois seul, qui martyrisait et persécutait les chrétiens, qui est devenu maintenant non seulement celui qui évangélise et qui parle de l'Évangile aux païens, mais celui même qui a reçu une révélation que dans toutes les générations personne n'avait reçue encore, une révélation d'un mystère extraordinaire, de savoir que ceux qui étaient loin ont été rapprochés et que l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, est pour les Juifs, mais aussi pour les païens jusqu'à Éphèse. Et il dit « Il y a quelque chose de puissant qui s'est manifesté, il en est conscient au verset 8, quand il dit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, moi qui étais le moindre de tous, le plus petit d'entre tous, le pire d'entre tous quelque part, moi qui étais le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer. » La grâce que l'apôtre Paul a reçue, et pour lui, il réalise vraiment que c'est un privilège, et j'aimerais dire à ceux qui sont impliqués dans le ministère, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont évangélistes, ou ceux qui servent à l'éducation chrétienne, ou dans quelques ministères, et qui ont reçu cela par appel, par vocation, réaliser aujourd'hui que c'est une grâce, c'est un privilège. Autrefois, enfin un peu auparavant, l'apôtre Paul avait dit « Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés, mais maintenant il parle d'une grâce, non pas celle du salut, mais la grâce d'avoir été choisie, d'avoir été appelée à servir Dieu, la grâce d'annoncer aux païens, d'annoncer aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de tristes. » Vous voyez que l'apôtre Paul est bien conscient que ces choses sont difficiles à comprendre, mais il dit « J'ai le privilège, la grâce, de pouvoir annoncer ces choses qui peuvent sembler incompréhensibles, mais par révélation vous pouvez les saisir, et ça, c'est des richesses que l'on a en Jésus-Christ, et on continue la suite demain. » L'apôtre Paul vient de parler de mystères incompréhensibles de Christ, qu'il est chargé d'annoncer à tous les païens, et il développe au verset 9 en disant « Et de mettre en lumière. » Une révélation, par définition, c'est une mise en lumière des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient mystérieuses, des choses qui étaient invisibles. L'apôtre Paul a cette mission, cette vocation, il a reçu ça, il dit « C'est une grâce » de pouvoir mettre en lumière ces choses, de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité de Dieu. C'est une longue phrase. Donc, il dit « Il a cette grâce d'annoncer et de mettre en lumière le moyen de faire connaître. » Alors, ici, c'est un petit peu comme des poupées russes, les phrases s'enchaînent. « Il met en lumière le moyen de faire connaître. » L'apôtre Paul ne se contente pas simplement de mettre en lumière le message, mais il met en lumière le moyen de comprendre le message. Et l'apôtre Paul veut faire des éphésiens, des gens qui sont capables d'assimiler, de comprendre, et ça devrait être la même chose pour nous. Et lorsque un enseignant, un pasteur prêche, il ne doit pas simplement amener à mettre en lumière un message, mais aussi à mettre en lumière le moyen de saisir ces richesses incompréhensibles, le moyen de comprendre, de saisir la grandeur, la profondeur, la hauteur. L'apôtre Paul en parle dans quelques lignes de l'amour de Dieu. Le vieux proverbe chinois, excusez-moi de sortir un peu de la Bible ici, dit qu'on peut donner un poisson à quelqu'un qui a faim, ou on peut lui apprendre à pêcher afin qu'il puisse se nourrir tous les jours. Et bien, de la même manière ici, l'apôtre Paul ne se contente pas de donner un trésor et une richesse à ceux qui le lisent, mais il dit « Ma mission, c'est aussi de mettre en lumière le moyen, et qu'on puisse au travers de ces phrases, de ces lignes, nous aussi, saisir, comprendre le moyen, comment nous pouvons nous aussi nous nourrir et nous enrichir de la parole de Dieu, connaître le moyen de faire connaître le mystère caché. Est-ce que vous connaissez le moyen de découvrir le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose ? Et bien, ce moyen, alors là il y a un temps de suspense, et on dit « Mais c'est quoi ce moyen ? » Ce moyen, c'est Jésus. C'est lui, c'est en lui, en lui, en lui. L'apôtre Paul l'a dit à tout moment. Et donc, quand l'apôtre Paul enseigne Jésus, il enseigne le moyen de connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. Alors, comprenons aujourd'hui que ce n'est pas par intelligence avec la chair et le sang, mais c'est par révélation et c'est en Jésus que nous pouvons comprendre le plus grand de tous les mystères, que nous pouvons comprendre le mystère de la réconciliation des juifs et des non-juifs. C'était très important au temps de l'apôtre Paul, peut-être pour nous, aujourd'hui, comme on n'est plus, on n'est pas en Israël, vous ne l'êtes peut-être pas vous qui m'écoutez aujourd'hui, mais de comprendre peut-être que les choses cachées, les choses secrètes, les choses profondes de la parole de Dieu ne pourront être éclairées et comprises que si on met en lumière le moyen, à savoir Jésus. Mettez en lumière Jésus, mettez Jésus en premier dans votre vie, mettez Jésus en premier dans votre lecture de la parole de Dieu et c'est au travers de lui et c'est en lui que vous pourrez saisir ces choses mystérieuses, mais ces choses qui sont riches et qui sont en Dieu. Soyez bénis et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501